Salut à tous, c'est Dixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mardi Tactique. Et aujourd'hui, on est de retour au régional de Southlake City. Il y a énormément de bons matchs à vous commenter. On est toujours sur le jour 1, donc là, pendant plusieurs semaines, les matchs sont dédiés au jour 1 et on basculera après au jour 2. Et il y a vraiment énormément de belles surprises à venir. Des un peu moins belles également, mais j'ai quand même hâte de vous commenter tous ces matchs. Comme d'habitude, je ne vous ferai pas tous les matchs, mais un match de chaque rencontre. En général, celui que je trouvais le plus intéressant. Ou tout dépendra, je sais qu'il y a certains combats où je risque de commenter plusieurs tours. Aujourd'hui, un match qui ne m'intéresse pas forcément. Évidemment, vous allez très vite comprendre pourquoi deux decks que je ne tiens pas spécialement dans mon estime. On est parti pour les cartes récompenses. Allez, les 6 cartes récompenses sont mises. Alors, elles ne sont pas encore mises. Allez, c'est parti. Le chrono est lancé et les 6 cartes récompenses sont mises d'un côté. On voit Meloeta, on est sur un deck, point de fusion et de l'autre un deck. Arceus V, V-Star, joué par Raoul. Des deux côtés, on a quand même des cartes assez importantes. L'énergie d'un côté, Arceus V, V-Star de l'autre. Dans tous les cas, il va falloir que les joueurs aillent très très vite récupérer des cartes récompenses. On est parti. Et vous allez voir que Raoul Reddy a laissé Foster commencer. On est en tournoi, ils connaissent les decklists. Il sait qu'il joue Mew V-Max, donc il va naturellement le faire jouer en premier. Jouer en deuxième, c'est très très dangereux. Surtout s'il peut récupérer rapidement les Cladinesia. On est parti. Allez, on bascule, voilà. On vue table. Entrée pour Foster, qui rentre pas trop trop de chance. Il a rentré le Genesect V. C'est dommage. Bidouf, pour Raoul, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Il vient récupérer avec le pass de combat VIP un Meloeta et un Mew. Et avec le deuxième pass de combat, il va récupérer au moins un Genesect. Ça lui en ferait deux. Et un Mew. Je miserais sur un Genesect et un Mew, ce serait plutôt pas mal. Surtout que derrière, il pourrait faire le switch. Et il ressort deux Genesect. Ok, ça se voit que je joue vraiment pas ce deck. Deux Genesect. Deux récupérer. Et le Cristal qui est joué. Cristal pour récupérer. Ou une énergie. Alors, ce sera bien une énergie. Ok. L'énergie qui est récupérée. Très certainement, posée sur le Mew du banc. Vous n'avez pas de toute façon, pour l'instant, il n'a qu'un seul Mew. Donc très certainement. Sur le Mew du banc. Et Raoul Reddy qui est très, très impatient. On le voit, il tripote ses cartes. Allez, John Foster. Énergie sur Mew. Le talent de Genesect. Il vient piocher. Et gros stop de Raoul. Cinq Pokémon points de fusion. Et il a six cartes dans sa main. Félicitations John. Comme quoi, on peut jouer le deck Mew V et V Max. On peut prendre des victoires en tournoi. Sans forcément savoir jouer. Lol. Petit pic. Mais, un petit pic qui fait du bien. C'est vraiment un deck que je ne supporte pas. Mew V et V Max. Je ne trouve pas forcément qu'il y a une grande stratégie dans ce deck. Donc, voilà. Les petits pics gratuits. Mais, un petit pic qui fait du bien. Bon, là, ça discute un petit peu. Bien évidemment, il a pioché deux cartes en plus. Enfin, il a pioché une carte en plus. Les cartes qui sont redonnées au juge. Et, voilà. Raoul qui lui explique comment jouer. C'est gentil. C'est très, très gentil. Voilà. Et, ça, ça va être... Alors, tout le long du combat, on va voir Raoul toucher énormément ses cartes. Il est impatient. Et, de toute façon, je pense qu'on est un peu tous pareils. Quand on tombe contre un deck Mew V et V Max. On aurait le temps de faire la cuisine et d'aller courir. Que, en rentrant, l'adversaire n'aurait toujours pas fini son tour. Alors, on aurait dit qu'il est là. Vas-y, prends ton temps. De toute façon, on n'est plus à sa près. Pas de soucis. Ah, mais on sent qu'il est... Un peu impatient, un peu énervé quand même. Alors, John Foster, qui s'est penché... Je crois qu'il avait ses affaires à côté de son siège. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de chercher dans son sac ? Très, très bonne question. Je ne sais pas forcément ce qu'il vient d'ouvrir. Est-ce qu'il ressort un... Est-ce qu'il a peut-être sorti un protège-carte ? L'arbitre a dû estimer qu'il y avait un protège-carte. Il était un petit peu abîmé. Et il lui a fait changer. Très certainement, j'extrapelle. Enfin, on n'a pas tout vu. Mais il me semble que ça doit être ça. Et voilà. Cinq minutes de passé. Et le premier tour n'est toujours pas terminé. Je pense que Raoul, il n'en peut plus. Et ça doit être très, très long en tournoi. Tu sais que tu es filmé. Et bien, tu n'as rien à faire. À part tripoter tes cartes, tu n'as rien à faire. Allez. La Rapid Ball qui est jouée. Il défausse l'Hyper Ball. Bon là, avec 2 Genesects, il devrait récupérer cette fois un Mew. Regarde bien ce que tu fais. Allez, le Mew qui est récupéré. Allez, c'est bien ça. Donc là, 2.000 ou 3 Genesects. On est sur quelque chose d'assez classique. Il y a Meloeta qui est là également. Et pour ce tour-là, ça devrait être terminé. Je ne vois pas ce que John peut faire de plus. Il joue premier. Pas de carte supporter. Ah, il repioche. Il fait bien attention. Au nombre de cartes qu'il a piochées. Et à fin du tour. Allez, c'est parti. Raoul Reddy qui peut mettre le paquet. Il va falloir qu'il sorte quand même très très vite son jeu. Parce que là, John Foster a déjà préparé un Mew. Allez, là, niveau Ball. Qui est parti. Qui est jouée. Petit coup d'œil dans le deck. On voit qu'il a mis de côté un Larme et Léon. Petit coup d'œil très très rapide. Pour connaître les cartes récompenses. Et là, tout de suite, il a dû voir qu'il lui manquait déjà un Arceus V. Et un Arceus V-Star. Il regarde sa main. Il sait à peu près ce qu'il y a dans les cartes récompenses. L'Armée Léon qui est jouée. Alors, il ne remélange pas son deck. Très certainement qu'il va rejouer une carte derrière. La Rapid Ball. Dans ce cas-là, pas besoin de s'embêter de rebattre son deck. Allez, la Rapid Ball de jouée. Alors, je ne sais pas ce qu'il a défaussé par contre. Rapid Ball. Est-ce qu'il va récupérer ? Allez, le Nostanfervé. Pour piocher. Ça fait plaisir d'en voir un peu de Nostanfervé. Ça faisait longtemps qu'on ne le voyait plus. Allez, il a une énergie spéciale. Il y a l'Épuisette. Il y a pas mal de choses. L'Épuisette, il récupère Bidouf. Il met l'Armée Léon devant. Hop, Bidouf qui repose sur le banc. L'Énergie spéciale sur le Larmée Léon. Nostanfervé. Il pioche. Il réfléchit. La carte stade, allez, qui est posée ? Genesecte, plus de talent. Ça, c'est fait. L'Armée Léon et 2 Larmée Léon qui sont récupérés. Et à fin du tour, plutôt un premier tour, plutôt bien joué. Même s'il n'a pas mis d'Arceus. Le souci maintenant, c'est que quand il va poser Arceus V, il y a de fortes chances qu'il se fasse sortir par Mew. Donc, à faire attention. Mais déjà, de l'Armée Léon, de poser, ça, c'est pas mal. Voilà, Raoul qui range un petit peu son banc. De toute façon, il n'a que ça à faire pour les 5 prochaines minutes. L'Hyper Ball qui est joué. Ça défausse, ça défausse. Il devrait récupérer un Mew V Max. D'ailleurs, c'est la carte qu'il nous a montré. Et voilà, Mew V Max doit récupérer. Alors, les cartes brillantes comme ça, avec les protège-cartes, transparents par-dessus, à la caméra, c'est terrible de reconnaître les cartes. Le Mew V Max qui est posé. La corte sortie. Il fait le switch sur son Mew. Ah, il avait déjà posé un deuxième Mew V Max, j'avais pas vu. La carte Stade, la Shero's Tower. Il vient piocher 2 cartes supplémentaires. Allez, il en a 3. La ceinture qu'il va mettre sur son Mew. Alors, qu'il galère à mettre. Sur son Mew. Maintenant, il va pouvoir utiliser le talent de ses Génesects. Ça y est. Quand il incline les cartes, c'est qu'il utilise le talent. Hop. Récupérer. Est-ce qu'il a une énergie ? Il attend qu'il n'a pas d'énergie. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Rapid Ball. Alors, Rapid Ball, vraiment pour défausser. Est-ce qu'il va seulement récupérer une carte ou pas ? Je ne suis même pas sûr. Qu'il prenne la peine de piocher. Ouais, c'est ça. Elle ne va même pas piocher. On apprécie. Mew et le Raoul de... Le regard de Raoul Reddy qui en dit très très long. C'est exceptionnel. Voilà. Lui qui ne voulait pas battre les cartes pour la perte de temps. Malheureusement, il est obligé. Et on est déjà à 10 minutes de game. Et on est seulement au deuxième tour. de John Foster. C'est terrible. La ceinture qui est jouée. Et qui est posée. Le deuxième talent du Genesect. Il reste encore un Genesect. Ah, il charge de l'énergie. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est assez compliqué. Allez. Une énergie point de fusion qui est posée. Et l'éclat d'Inezia qui est jouée. Et il va venir équiper un Meloeta. Enfin, son Meloeta. Et un de ses Mew. Vmax. Et là, normalement, il y en a deux. Il n'y a pas de soucis. On sait que la troisième est dans les cartes récompenses. Du coup, il faudra que John Foster fasse assez gaffe. Parce qu'il peut très vite se retrouver à court d'énergie. Bon, là, on devrait avoir un switch du Mew. Ah non. Non, non. Rien du tout. Je pensais à Meloeta. Mais il faut deux énergies à Meloeta. Donc, il va très certainement attaquer avec le Mew. Il continue de piocher. Ah, on sent le plaisir de Raoul. Et il attaque. Allez. Le KO. Raoul qui regarde déjà la défaut de l'adversaire. Ça, c'est vraiment un truc très, très important quand on joue des decks qui défausent beaucoup. C'est de vérifier la défausse. La défausse peut nous en dire très, très long sur l'état de l'adversaire. Et aussi sur le nombre de cartes qui restent dans son deck. L'ensemble d'évolution qui est joué. Il va très certainement récupérer un Arosa. De toute façon, il y a peu de chances qu'il vienne récupérer autre chose. Ouh là, ouh là, ouh là, l'évolution du bidouf, le Castornau. Ça peut être possible, même si je vois plus un Arosa. Effectivement, Arosa qui est joué. Il va venir récupérer une carte supporter. T'as une carte supporter, oui, tout à fait. La Recherche Professorale. Très belle, Recherche Professorale, 25 ans. L'Hyper Ball qui est joué. Est-ce qu'il va récupérer un Castornau ? Alors, il a défaussé un Lézard Gus. Et derrière, je ne vois pas ce qu'il a défaussé, mais il a défaussé un Lézard Gus à faire louche. L'Arces V qui est posé. Voilà, il le fait battre les cartes. Il devrait jouer la Recherche Professorale. Une énergie spéciale sur Arces V. La carte Stade qui est posée. On a profité aussi pour piocher grâce à la Shiro's Tower. Et la Recherche Professorale. Très, très bon retour de Raoul qui a une carte de retard, mais qui devrait pouvoir s'en remettre. Alors, la Rapid Ball qui est jouée. Alors là, plus le temps passe, un deuxième Arceus. Allez, Arceus, et le banc est plein. Le banc est plein. Et là, ça me paraît un peu compliqué quand même pour Raoul de revenir. Même si dans l'idée, bon, il n'y a pas de faiblesse, donc c'est toujours ça. Lancé de pièce. Lancé de 2D pour l'attaque du Larmé Léon. Pas de chance, aucun dégâts. Bon, de toute façon, 10 ou 20 dégâts, je ne pense pas que ce soit forcément ça que lui fasse gagner la game. Le terrain, le centre d'entraînement. Le terrain d'entraînement qui est joué. Qui fait sauter la carte Stade. Le Sentier Blanche Sim, qui n'aura pas beaucoup servi pour l'instant, et c'est dommage. C'est vraiment un des meilleurs moyens de bloquer un deck Mew Vmax, et surtout Genesect V. On est à 13 minutes de jeu. Ça, c'est un petit peu accéléré. Non, en fait, on n'est qu'au 3ème tour. 13 minutes de jeu, et on est au début du 3ème tour. C'est assez dingue. Alors. Une énergie jouée sur le Mélo Eta. C'est ce qu'il y a de plus intelligent. Et laisser le Mew Vmax sur le banc. Les deux bonbons qui sont joués. Et comme ça, il va pouvoir évaluer, bien évidemment. Alors ça, c'est un truc. Les bonbons. Je les vois toujours jouer comme ça. Je les vois très très peu utiliser comme ils devraient l'être. Mais je les vois souvent juste défausser pour dire que. Je trouve ça assez triste quand même. Allez, l'ensemble d'évolution. Il ne vient rien récupérer, mais il va profiter pour jeter un petit coup d'œil dans son deck quand même. Ouais, Raoul, je crois qu'il y a même la flemme de battre les cartes à son regard. Je crois que ça va être ma vignette. Le regard de Raoul Reddy, si j'arrive à l'avoir correctement, ça devrait être ma vignette parce qu'elle est exceptionnelle. Allez. Là, l'hyperball qui est joué. Il ne récupère aucune carte, bien évidemment. On adore commenter un match de Miu-V-Max. Il se passe tellement de choses. C'est exceptionnel. Allez. Le Genesect, il revient à piocher. Qu'il fasse attention à piocher le bon nombre de cartes. Bien évidemment. Et alors, j'ai plus son nom. Mais il défausse sa main pour récupérer deux cartes dresseur. Et ce sera l'échange, le double échange pour faire un switch. Un double switch, donc plutôt pas mal. Raoul Reddy, qui regarde, elle a défausse qui est très très importante. Qui est très très importante. Il ne reste plus beaucoup de cartes dans le deck. Et là, il a le double échange. Donc en soi, par contre, assez intelligent de jouer. Alors, non, anglais, pionnière. Mais pour faire un double switch, plutôt pas mal. Il va pouvoir taper l'Arceus. Qui est mi-K.O. Principalement grâce au super bonbon. Enfin, au bonbon. Pour une fois. Voilà, ça m'a fait mentir. Mais ce n'est pas plus mal. Au moins, les bonbons ont servi. Sans les bonbons, mais le ETA ne mettait pas K.O. Très très clairement. L'Arméléon qui est re-rentrée. L'Arceuse Vestar qui est posée. Le talent Vestar qui est utilisé. Il a récupéré deux cartes. Et c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il faut y aller. Il y a énormément de retard à récupérer pour Raoul. C'est que son troisième tour. Mais en même temps, de son côté, John Foster a déjà fait la moitié du travail. Et on a beau dire ce qu'on veut. Un deck Mew, ça fait assez mal. Alors, il a Lona dans sa main. Et c'est exactement ce qu'il vient jouer. Il vient jouer Lona. Une énergie hausse sur l'Arceuse Vestar. Qui a ses trois énergies. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'a toujours pas posé d'énergie. Ça, c'est à retenir. La Super Bowl qui est jouée. Il va récupérer l'Arceuse V. Donc, il va très certainement lui poser une énergie. Ça se déroule très très bien là pour Raoul. Qui tente la remonte Tadda. Et qui devrait faire quelques dégâts. Hop. Allez, vas-y. Allez, à tout de suite récupérer une énergie. Voilà. Carte Stade. Il le montre bien. On ne sait jamais. Bien indiqué ce qu'il se passe. La double énergie posée sur l'Arceuse. Avec. Il me semble. Ouais, c'est ça. La grosse ambre. Je ne sais plus son nom. A plus 30 d'HP. C'est plutôt pas mal. La carte Stade. Forêt Blanche Team. Qui est posée. Et Arceuse Vestar. Qui va faire quelques dégâts. Il ne va pas encore attaquer. Et la Rosar. Qui est posée. Récupérer le bon. Non. Il joue aussi le charme. Pas de bandeau. Il joue uniquement le charme. Et l'attaque. Voilà. D'Arceuse. Qui va équiper 3 énergies. Sur l'Arceuse V. Une carte de récupérer. C'est mieux que rien. Mais il reste encore un petit peu de travail à faire. Pour Raoul. Mais là. Il y a 2 bonbons qui sont passés. Arceuse Vestar. Ne sera pas mi-Kao. Parmi ou Vmax. Et ça c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il joue. Le charme. Un peu moins de dégâts. Mais de toute façon. A 30 dégâts de plus. Sur un Pokémon V. Vmax. C'est pas très très intéressant à ce stade là. Par contre. Éviter. Un one shot. Ça. Ça l'est beaucoup plus. Maintenant il reste quand même. Il doit rester un 2 bonbons. Pour. Dans le deck. De John Foster. John Foster qui réfléchit. Et qui va venir utiliser l'attaque. 6. 12. 12. 17. 170. 170. Je ne sais pas forcément quel. C'était pas Méloueta. Mais bon voilà. 170. Deux dégâts. Allez. Le Castorno. Qui est. Genre le Castorno. Parce qu'il l'affiche. Mais. J'ai légèrement décroché. Mais les. Quelques dégâts. Sur la Arceuse Vesta. Pour l'instant. Il devrait s'en remettre. Il peut faire un switch. Mais. Malgré tout. Un Raoul. Qui est. De plus en plus loin. De la victoire. Allez. L'épisode de rappel. Qui est utilisé. Sur le. Les Argus. L'énergie. Qui est jouée. Pour faire le switch. Il va mettre son. Un Arceuse Vesta. Tout beau. Tout neuf. Et. L'Arceuse Vesta. Qui va infliger. Quelques dégâts. Quelques. Quelques dégâts. Assez. Intéressants. 6. 12. 18. 19. 20. Les 2. 102 dégâts. C'est. Vraiment pas mal. En un coup. Encore un coup. Il peut. Revenir. Et. Ce serait très très bon. Pour Raoul. Mais là. De neuf. Ce sera quand même. Un avantage. Considérable. Il lui faudrait un ordre du boss. Un petit ordre du boss. Mais je ne suis pas certain. Qu'il joue l'ordre du boss. Il ne devrait plus. Trop piocher. Il devrait le faire encore une ou deux fois. Mais il devrait très vite se calmer. Parce qu'il n'y a plus. Énormément de cartes. Dans son deck. Et voilà. Il ne va rien faire. Finalement. Il va juste attaquer. Comme ça. Hop. Les 240. 240. Il me semble que c'est l'attaque. Du Genesect V. Il me semble. Allez. Cheren. Qui est récupéré. Avec. Enfin. Le palpad. Qui est joué. Mais Cheren. Qui est récupéré. Avec Lona. L'évolution. Arrozard. Qui vient récupérer Cheren. Il va pouvoir. Soigner. Un de ses Arceuses V. Star. Et ça. C'est très. Très intelligent. Ça va lui redonner. Un peu de souffle. Même si. Une fois qu'il y en aura un. Deux qui sera mis KO. Il ne sera plus qu'une carte. A récupérer. Pour Genes. Mais au moins. Il y en a toujours. Un. De sauver. Et ça. Ce sera pas trop mal. Est-ce qu'il va. Tout de suite. Jouer Cheren. Sur ce tour là. Et oui. Allez. Il récupère. Son Arceuses V. Star. Toutes les cartes. Qui sont rattachées. Il repose Arceuses V. Il remet. L'ambre. Il remet. La double énergie. Et. L'attaque. Et le KO. Et ça y est. Il prend les trois cartes récompenses. Et il devance. D'une carte. John Foster. Et là. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Belle remonte Tada. Il reprend la V-Star. Ça c'est bien. Ça c'est très très bon. Qu'il reprenne la V-Star maintenant. C'est. Très très bien. Il en reste deux. Le Plumeline. Qui est joué un petit peu tard. Mais qui est joué quand même. Et. Et John Foster. Qui abandonne. Et voilà. Allez. Fin du premier combat. John Foster abandonne. Il devait lui manquer. Un petit peu d'énergie. Je pense que c'est pour ça. Qu'il a abandonné. La game n'était pas forcément terminée. Mais. Voilà. Le fait qu'il abandonne. C'est pas plus mal. Raoul. Qui prend la première victoire. Et le regard de Raoul. Qui est exceptionnel. Fin. De cet épisode. De Mardi Tactique. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Est-ce un plaisir. De voir un combat. De Mi ou VMAX. Pour moi. C'est un vrai plaisir. De pouvoir lancer. Des petits pics gratuits. Est-ce qu'on se refera. Un combat. Entre. Raoul. Et John Foster. Je ne sais pas. Est-ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Likez. Si c'est pas déjà fait. Moi dans tout le cas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis. A la prochaine.